Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Vani, votre consultant de business. Alors les amis, vous ai-je déjà dit que c'était possible d'avoir un compte Paypal étant en Afrique ou alors étant dans un pays ou un pays non éligible, on va dire ça comme ça? Est-ce que vous savez que c'est possible d'en créer un? Alors si vous ne le saviez pas, dans cette nouvelle vidéo, voilà, je vais vous expliquer pas à pas comment créer votre compte Paypal pour pouvoir recevoir et envoyer de l'argent. Comme ça, lorsque vous allez faire vos business en ligne, on vous payera via ce compte-là. Et dans une autre vidéo, après celle-là aussi, je vous montrerai comment faire le retrait de vos Paypal. Alors les amis, on va rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que si vous ne restez pas jusqu'à la fin de la vidéo, il est possible que vous ratez une étape et alors après vous n'aurez pas un compte Paypal utilisable. Mais avant de vous montrer comment ça marche, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, n'oubliez surtout pas de liker, de cliquer sur la cloche d'indication pour ne pas marquer mes futurs vidéos. Alors, on se retrouve dans la machine. Donc top, c'est parti. Vous allez venir sur Ouvrir un compte, voilà, comme ça à titre des démos, je vais vous montrer comment ouvrir un compte. Ici, ça demande de mettre le numéro Cameroun, non, c'est pas ce qu'on veut. Voilà, on va choisir un autre pays. On va choisir un autre pays. Ok les amis, donc petit retour en arrière. Ce que j'ai eu à faire simplement pour être sur cette page les amis, c'est que je suis venu dans professionnel. Dans professionnel, donc vous n'allez pas cliquer sur créer un compte directement quand vous tombez sur la page la carte de Paypal. Vous partez sur professionnel, vous sélectionnez entreprise. Et dans entreprise maintenant, la page sur laquelle vous allez tomber, vous allez juste après cliquer sur créer un compte. Donc vous voyez ici créer un compte, c'est gratuit, c'est complètement gratuit. Mais là, on ne va pas créer un compte particulier, on va créer un compte business. Donc pour créer, vous cliquez simplement sur Ouvrir un compte business. Donc vous allez saisir une adresse courriel valide. Mettez une adresse courriel valide, je vais vous mettre une de mes adresses. Ça, ça n'a rien de m'écrir là-bas et je ne vais jamais vous répondre. C'est juste une adresse pour les tests. Ensuite, vous allez créer un mot de passe. Le mot de passe doit être assez solide et respectant les différentes exigences suivantes que vous pouvez voir. Au minimum, 8 caractères avec au moins une lettre majuscule, minuscule, un chiffre et un caractère spécial ou un symbole. OK. Quand c'est fait, vous cliquez simplement sur Continuer. Ensuite, ce que vous aurez à faire, c'est de renseigner les informations sur votre activité commerciale. Si vous avez une activité commerciale ou votre nom, vous mettez nom légal, nom de famille légal. Vous renseignez toutes ces cases parce que vous voyez partout, ça met le rouge. Ça signifie que c'est obligatoire. Détail, donc, dénomination de l'entreprise. Votre numéro de téléphone professionnel. OK, les amis, dès que vous finissez de renseigner tous les détails, vous venez simplement vous cocher que vous acceptez les politiques. Donc, vous devez choisir le pays ici. Vous devez choisir un pays dont Paypal est autorisé. Donc, n'importe lequel qui vous vient à l'esprit. Donc, voilà, j'ai choisi le Canada. Ensuite, vous allez cliquer sur Accepter et Ouvrir un compte. Décrivez le type d'entreprise. Vous choisissez le type d'entreprise, collectif, ouverte, blablabla. Donc, vous pouvez mettre Entreprise individuelle. Ensuite, vous renseignez les petits détails. OK, les amis, quand c'est renseigné, vous allez simplement cliquer sur Continuer. Le site web est facultatif. Donc, vous allez cliquer sur Continuer. Ensuite, vous aurez à renseigner vos informations personnelles, c'est-à-dire date de naissance, votre profession. Assurez-vous de mettre vos vraies informations. Quand c'est fait, cliquez simplement sur Soumettre. Ensuite, vous pouvez simplement configurer votre compte en disant ce que vous vendez. Vous pouvez sélectionner bien, services et autres. Et vous cliquez sur Suivant, c'est pour configurer comment vous souhaitez vous vendre, accepter. Tout cela, vous pouvez même le faire plus tard. Ok, les amis, comme vous pouvez le constater, mon compte Paypal Test a été bel et bien créé. Et quand vous venez ici, vous voyez que vous avez l'option Payer et se faire payer. Donc, vous pouvez envoyer de l'argent. Vous voyez là l'option Envoyer de l'argent. Ce qui n'est pas possible dans un compte normal. Si vous êtes au Cameroun. Oh, je suis bel et bien posé au Cameroun. Et vous voyez là, je viens de créer un compte Paypal qui peut envoyer de l'argent. Et si ça peut envoyer de l'argent, bien entendu, ça peut en recevoir. Donc, les amis, ensuite, le reste des paramétrages pour retirer de l'argent, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment retirer vos fonds de Paypal. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous êtes intéressé, bien sûr, jusqu'à la fin. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce pour me remercier, de vous abonner aussi et cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Et surtout, partager à tous ceux-là dont la vidéo peut être utile. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501